Elle a fait la manchette au cours de l'été dernier. Bon, c'est une plongeuse de haut vol. Elle a d'ailleurs déjà plongé à partir d'une nacelle de Montgolfière, on se rappelle du projet. Et puis tout récemment, c'était à bord d'un hélicoptère au-dessus du lac Memphremagog, à Magog bien sûr. Les semaines et les mois maintenant ont passé. Elle est avec nous, Lisanne Richard. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est drôle parce qu'autant dans le cas de la Montgolfière que dans le cas de l'hélicoptère, comment je dirais, la date qui était prévue n'a pas été la bonne. Finalement, on a dû se reprendre dans les deux cas. Est-ce qu'on s'habitue à ce genre d'événements où l'on se prépare mentalement, puis là, à la toute dernière seconde, un peu comme le lancement d'une navette en Floride, où on dit, finalement, on ne pourra pas, ça sera la prochaine fois? Mais je dirais que c'est vraiment un des éléments qui est le plus problématique, puisque pour ce genre de défi-là, je dois vraiment être en condition physique optimale. Je dois atteindre un pic, là, au niveau même de ma masse musculaire, ma composition corporelle et tout. Comme en boxe, un peu les combats qui sont décalés, ça peut amener des enjeux au niveau des athlètes, parce qu'ensuite, maintenir ce pic-là, c'est difficile, parce que si on a vraiment réussi à atteindre notre pic, naturellement, c'est un point. Donc, ça a tendance à redescendre par la suite. Alors, ça a été quand même très exigeant de maintenir ma condition physique optimale pendant les semaines après la première tentative, là, puis on ne savait pas encore la date exacte, c'était difficile aussi. Avoir su qu'il y avait plus d'un mois entre, j'aurais pu redescendre un petit peu puis remonter ensuite, mais on n'était pas certain. Est-ce qu'on pense aussi, à ce moment-là, à toutes les personnes qui nous entourent, au public aussi, qu'on a invitées pour assister à l'événement? Est-ce que c'est ça qui nous trappe dans la tête, de dire, « Non, on est obligés d'annuler pour des raisons de sécurité », évidemment, ça va de soi, mais est-ce qu'on pense à tout ça, là? Ah oui, c'est sûr que moi, j'avais une grande charge mentale. J'avais ma déception, mais j'avais la déception par rapport à tout le monde qui avait été impliqué puis qui avait réservé cette case horaire-là, qui avait déjà investi beaucoup de temps. Je souhaitais que tout le monde souhaite revenir, c'est ce qui est arrivé. La décision s'est prise combien de temps avant le plongeon? Vraiment très peu de temps avant. C'est ça, c'était assez serré. Moi, j'étais échauffée, j'étais en wetsuit, j'étais humide dans mon wetsuit. Lorsque le pilote est sorti, je m'attendais à ce qu'il me dise « Let's go, on y va », c'était vraiment l'heure de départ. C'est là que ça s'est pris, oui. Puis la décision a été prise quelques minutes auparavant, mais c'est le moment auquel ça m'a été annoncé, parce qu'évidemment que tout le monde voulait être certain que ça n'avait vraiment pas lieu avant de me le dire, parce que moi, ma job, c'était d'être certaine que ça avait lieu. Moi, j'étais à l'extérieur du pays, puis là, je suivais ça. Puis là, je fais « Ah non, c'est annulé. » Je fais « Ah non. » J'avais de la peine pour toi, j'avais de la peine pour tout le monde. Mais je dis « Bon. » J'avais de la peine pour le public aussi, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées, même d'autres régions, parce que là, pour le moment, cette année, en fait, mon following a vraiment explosé. Il y a des gens de partout. Mais ce jour-là, il y avait quoi? Il y avait du vin? Il y avait des orages à l'horizon? C'est ça, il y avait... Exactement. Il y avait des forts vents, mais il y avait surtout des éclairs à proximité. C'est vrai. Et au niveau de l'équipe qui est dans l'eau, il demeure dans l'eau plus longtemps que moi. Moi, rapidement, je sors, mais on a tout à défaire le setup aussi. C'était vraiment pas possible. Malheureusement, ça aurait été possible plus tôt en journée. Je le sais. Mais ça n'a pas été possible de tout réorganiser la journée, puisque c'était quand même une journée bien complexe avec un horaire précis puis différentes interventions au fur et à mesure de la journée. Et là, quelques semaines plus tard, finalement, le plan B a fonctionné. On a choisi une nouvelle date qui a bien fonctionné. Comment ça s'est passé cette journée-là? Parce qu'en quelque part, c'est un peu une répétition de ce que tu avais fait aussi. Oui, mais ça a vraiment été formidable à reprise parce qu'au niveau de toute mon équipe, on était meilleurs parce qu'on avait eu une générale. Une vraie générale. Oui, vraiment. Également, au niveau du public, on a senti tellement de solidarité par rapport à tout le monde qui suivait ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour une deuxième fois. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du projet puisqu'il n'avait pas eu lieu. Donc, on avait énormément plus de personnes intéressées par le projet également. Puis, c'était dans un événement à plus grand déploiement encore puisque c'était lors de la fête des Vendanges. Il y avait à peu près 20 000, 25 000 personnes sur la Pointe-Marie. Et sur le lac, il y avait 250 bateaux. Il y a eu une vraiment plus grande présence d'abord de tout le monde et des médias également lors de la vraie édition. Une belle couverture médiatique, une belle couverture sur les médias sociaux. Question peut-être un peu plus technique. Toi, évidemment, qui as fait plusieurs plongeons de haut vol dans ta vie. En quoi celui-ci était-il différent ou plus complexe que les autres que tu as pu faire dans ta vie? À chaque fois qu'on part d'un objet volant, c'est vraiment moins stable. Lorsque je pars d'une nacelle, d'une grue, et éventuellement, oui, il y a un peu de mouvement. C'est moins solide qu'une vraie plateforme ou une falaise. Mais là, on part de dans les airs. Donc, l'hélicoptère ne peut pas maintenir un vrai sur place au niveau du déplacement. Ça bouge toujours un peu. Ça bouge toujours. Ça avance, ça recule. Ça bouge aussi au niveau de la hauteur. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu pour nous puisque la zone d'arrivée, elle est petite puisqu'on souhaite être le plus près possible du public. Alors, on visait d'avoir minimum 3,5 m de profondeur. En compétition, on avait 7 m de profondeur. Donc, c'est une grande différence. C'est comme le minimum qu'on peut aller. Moi, je dois changer ma trajectoire. Mais bon, donc, la zone d'arrivée, elle est précise. J'ai une équipe qui m'attend dans l'eau. Je ne peux pas être 2 m à côté parce que c'est là où la personne qui m'attend dans l'eau pour ma sécurité est. Il ne faut pas que je tombe dessus. Puis, justement, vraiment maintenir la hauteur précise, c'est tellement difficile que ça a fait que moi, je suis partie sans connaître ma hauteur précise. autant dans les répétitions que lors du vrai plongeon. Tu le sais à peu près, mais tu ne le sais pas précisément. Je le sais à peu près, mais ça a vraiment été difficile pour moi. D'autant plus que je devais tomber et non sauter pour ne pas déranger l'hélicoptère parce qu'il y avait encore des personnes à bord et c'est un petit modèle. Donc, techniquement, c'est vraiment difficile puisque si je ne connais pas ma hauteur précise, mais que je peux sauter, je peux gérer la trajectoire et la rotation. Mais quand je tombe, je ralentis au max puis j'espère que ce soit assez en souhaitant qu'on soit à peu près à la hauteur qu'on a calculée. Est-ce qu'il était plus dangereux que les autres? C'était quand même... Je dirais, oui, je dirais que c'est comparable à la Montgolfière. Puis l'enjeu principal dans ces deux cas-là, c'était de ne pas connaître la hauteur précise puis d'avoir une difficulté à être sur place à la bonne zone d'arrivée. L'arrivée à l'eau a bien été. Oui, très bien. Finalement, l'auteur précise, c'était quoi? Est-ce que tu l'as su par après? Bien, c'était plus de 25 mètres. On a vraiment cette preuve-là. Et notre objectif était 24 mètres. Donc, on a pulvérisé le record mondial qui était à 14 mètres. Alors, on est vraiment contents. Mais il nous manque des données. Il y a certaines GoPro qui n'ont pas fonctionné. On voulait la hauteur précise en fonction d'avoir le visuel sur le tableau de bord de l'hélico au moment même du départ. Mais on est certains tout de même puisqu'on avait pris notre mesure, nous, quelques secondes avant qu'il était à 24 puis on était rendu plus haut. Est-ce que le tout est inscrit dans les livres de record? Est-ce qu'on est en processus de... C'est un record mondial, on le sait. Par contre, pour devenir un record Guinness, ça va prendre des personnes de Guinness sur place. Oui, oui, je sais. Alors, puis là, c'est un projet qui a changé de date et qui était quand même un petit peu... Fait que les prochains... Mais dans l'univers du plongeon de haut vol, les gens savent que... Que c'est un record du monde. Et cette marque-là va me permettre que ça devienne un Guinness quand je vais le refaire parce qu'il y a un record du monde qui est établi maintenant. Parce que ça prend une référence pour devenir un Guinness également. Donc, je suis ma propre référence si j'ai la chance de me reprendre avec l'équipe Guinness sur place. Une fois qu'on a fait beaucoup de plongeons de haut vol dans sa vie, les plus récents étant la Montgolfière, oui, ou l'hélicoptère, tout récemment. On fait quoi après? On continue. C'est pas... Non, mais c'est... Tu sais, je me dis... Tu sais, des cas d'exception comme le tien ou d'autres, on se dit, OK, ils font des trucs un peu géniaux, extraordinaires, dangereux. Puis on se dit, OK, mais... Comme disent les Anglais, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien, j'ai tellement de projets. J'ai encore vraiment beaucoup de projets dans mon sport. Puisque là, nous, on est vraiment dans de la création d'images. D'ailleurs, Yves a fait des superbes photos. On a toujours une belle équipe pour la création du visuel à l'entour des projets. On parle de Yves Labras, c'est celui-là même qui réalise l'émission en ce moment. On le salue derrière la console. Mais donc, on continue de trouver des contextes spéciaux pour faire ces projets-là parce qu'on crée des images qu'on partage. Ça devient vraiment viral aussi sur le web, les plongeons que je fais. Mais je veux de plus en plus aller à la rencontre du public. Donc là, on est vraiment en train de se planifier une tournée. Le souhait, ça serait que les prochaines années, je fasse des tournées du Québec avec quelques exploits à l'international de temps à autre aussi. Mais focusser sur rencontrer les Québécois. Mais as-tu un projet particulier de plongeons que tu veux faire dans la prochaine année ou dans les prochaines années? Oui. Là, le projet, c'est vraiment de structurer une tournée. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Puis bientôt, on va pouvoir faire des annonces. On veut faire des annonces assez tôt pour que les gens puissent organiser leurs vacances également en conséquence. Au travers de ça, évidemment, tu dois t'occuper de tes médias sociaux qui ont comme grimpé en flèche. Peut-être à combien de followers, comme on dit? Combien d'abonnés? Sur Facebook, on est à près de 160 000. 160 sur Facebook? Plus de 158, oui. Sur Instagram? Sur Instagram, on est à près de 40 000. C'est mes deux réseaux sociaux principaux. Peut-être qu'un jour, je m'occuperai de mon TikTok, mais là, pour l'invitation, c'est ça. Donc, évidemment, une flambée sur les médias sociaux. Tu donnes toujours des conférences, évidemment. Mais au travers de ça, quelles sont tes autres occupations? De plus en plus de projets dans les médias également. Je suis invitée à beaucoup d'émissions. J'adore ça. Puis j'ai des projets en tête que je souhaite proposer. J'ai des rencontres de prévue avec des personnes importantes qui s'intéressent à ce que je fais. Donc, on va voir où ça se développe. Mais également, je suis de retour en cirque aussi depuis un an à peu près. Puis là, c'est super important pour moi de m'impliquer dans la société aussi puis dans le bien-être des gens. Alors, je suis docteur clown puisque moi, en cirque, une des choses que j'adorais, c'était le jeu d'acteur. Docteur clown, c'est une super belle fondation qui gagne à être connue. C'est vraiment des professionnels. Il y a beaucoup d'acteurs professionnels, d'artistes de cirque professionnels, de personnes qui ont fait l'école nationale, de l'humour également, qui sont des docteurs clown. Alors, c'est de l'intervention clownesque en milieu hospitalier et en CHSLD. Puis notre but, c'est vraiment d'amener la joie. Puis c'est un contact humain. On devient des professionnels oeuvrants dans le milieu de la santé. On aide également le personnel médical dans leurs interventions. On amène une belle légèreté puis des rires sur le terrain. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Il y a tout un processus pour devenir membre de docteur clown puis s'exécuter devant, entre autres, les enfants à Sainte-Justine, pour prendre cet exemple. Oui, exactement. C'est un processus vraiment rigoureux d'audition en plusieurs étapes. Premièrement, être invité à l'audition, c'est déjà une victoire parce que c'est un faible pourcentage des personnes intéressées par ça qui s'y rentrent. Puis ensuite, l'audition a plusieurs volets. Puis la formation, elle est vraiment professionnelle et d'assez bonne durée. Et payer, c'est un vrai emploi. Parce que dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses similaires que c'est des bénévoles. Puis là, bien, c'est super aussi. De toute façon, le plus il y a d'aide dans ces milieux-là... Et c'est structuré et tout ça. Exactement. Puis c'est du haut niveau qu'on fait aussi. Puis on souhaite vraiment accorder de l'importance aux gens qu'on rencontre puis leur donner... Quand tu rentres dans une chambre d'enfant malade, malgré tout le déguisement que tu peux avoir, c'est quoi ton état d'esprit? C'est de l'ouverture. C'est la rencontre de l'humain. Puis c'est formidable parce que nous, on ne voit pas l'enfant malade, on ne voit pas la maladie. On voit l'enfant qui est heureux de nous rencontrer. Puis l'enfant, pendant la période qui passe avec nous, il n'est plus la maladie. Puis il a tout à coup le pouvoir sur sa vie. parce qu'un enfant qui est hospitalisé, sa journée, elle dépend des corps de travail, des interventions. Il n'a plus le contrôle. Il fait juste suivre puis embarquer dans une boucle puis essayer de bien aller malgré tout. Mais lorsqu'on arrive, nous, on joue, c'est de l'improvisation. C'est vraiment la personne qu'on rencontre qui l'aide. Là, nous, on va s'amuser. Puis c'est redonner le pouvoir aussi. Puis redonner aussi le droit à la frustration, le droit au rire. Puis ça fait du bien à toute la famille. Il y a vraiment des familles qui disent, OK, je prends l'exemple de certains milieux aussi de soins qu'on peut avoir une sortie, finalement, un processus de rémission et tout. Puis ils souhaitent que les docteurs clowns soient là. Ça a tellement fait partie du processus. Donc, non, c'est vraiment formidable. J'aime ça. C'est du beau. Moi, j'aime les gens. Moi, j'aime l'humain. Puis quand je fais des plongeons, j'ai envie de faire vivre des émotions. Puis c'est à grande échelle. Mais lorsque je fais du jeu de clowns dans le cadre de docteur clowns, je fais vivre puis c'est tout aussi important. En terminant, tu continues de t'entraîner. Est-ce que tu vas encore au stade olympique occasionnellement, plonger sur une base fréquente, disons? Oui, bien, je vais recommencer un petit peu plus dans les prochaines semaines. Après l'hélicoptère, j'avais quand même des bobos à guérir. J'avais deux fractures au pied qui n'étaient même pas d'accident, mais plutôt d'usure. Mais bon, j'avais continué à m'entraîner fort tout l'été dans le but de ce plongeon-là. Puis à mon âge, j'ai 42 ans, ça prend des phases de récupération. J'ai une nouvelle conférence qui porte exprès sur faire vivre l'expérience du plongeon en hélicoptère. Ça a été beaucoup de travail. J'ai mon autre conférence qui roule très, très bien aussi. Mais j'ai hâte d'être de retour un peu plus à la piscine. Mais ça fait partie de ma durée de vie en tant qu'athlète d'avoir certaines périodes où je n'ai pas le droit d'y aller. Puis j'ai encore plus hâte d'y retourner. Donc, c'est bon. Lisanne Richard, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada